Les grosses têtes dans la nuit des temps du 24 juillet 1991 autour de Philippe Bouvard, Jacques Balutin, Francis Zégut et un couple pas comme les autres, Jean-Pierre Coff et Marie-Pierre Cazé. De Madame Floréal, quelle est la plus ancienne république d'Europe ? L'Église-Sugusteine ! Non mais c'est guère plus grande. Andorre ? Malte ? Monaco ? Non. Luxembourg ? Non. Ça remonte à 1247, on l'a déjà dit. Andorre ? Je l'ai dit. On l'a déjà dit. Elle n'écoute pas en plus, pas d'oreille. C'est terrible. Elle est vraiment mal foutue. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est effroyable. Elle se déglingue. Allez-y, 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 cher ami, allez-y. La vengeance est un plat qui se mange froid. Ah, ça ne serait pas en Italie que ça se situerait ? La République de Saint-Marin. La République de Saint-Marin, bonne réponse de Francis Lévy. De Mme Bombay. Que fait-on en pratiquant l'acronimisme ? Non, mais vous n'avez pas décidé de nous emmerder pendant toute cette émission, ou quoi ? C'est insupportable, enfin ! On n'est pas là pour passer pour des imbéciles, ou des gens incultes. Il va être exprès parce que qu'elle est là, ou quoi ? L'acronimisme. Les questions sont un peu difficiles. Oh, c'est intolérable, alors ! C'est-à-dire que votre QI, à vous, M. Coff, évidemment, est tellement en dessous du niveau de la moyenne. Arrête du parler. Essayons de trouver un acronimisme. Ça vient d'un acronisme ? Non, acronyme. Acronyme, oui. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans notre type de société, je ne parle que de la France, nous sacrifions de plus en plus à l'acronimisme. C'est d'une société de loisirs ? Non. L'acronyme est le fait d'une société... Mettez cette vieille locomotive, je vous en supplie ! Ils vous en fument, hein ? Ah oui. C'est un fourgon de queue, alors. Elle t'a dit tout à l'heure, elle t'a fait des confidences, elle t'a dit qu'elle n'avait pas vu le loup. Je vois que vous êtes toujours excellent en cette matière. Comment est-ce que vous pouvez savoir que c'est cette matière ? Mais je ne suis pas obsédé du tout. On ne peut pas être obsédé quand on vous regarde. Je vous en remercie, parce que si vous n'étiez pas obsédé, alors qu'est-ce que ce serait ? Je ne pense pas que le regard que M. Coffre jette sur vous soit tellement lubrique. Je ne crois pas. Mais regardez ce qu'il était. Il véhicule, Dédé. Vous feriez mieux de vous occuper de l'acronymisme. Oui, c'est vrai. Eh bien, l'acronymisme, c'est une société individualiste, c'est l'individuel. Non, non, pas du tout. Non, parce que vous dites qu'on sacrifiait la chronique. Ce sont essentiellement les technocrates relayés par les médias qui ont fait prospérer l'acronymisme chez nous. Oh non, de Dieu. C'est le fait de parler comme SNCF, MRPR, tout ça ? Oui, oui, d'employer des sigles, des abréviations formées de lettres. Bonne réponse. Uniquement des lettres, enfin, ou ces abréviations insupportables. Mais toutes, la conf pour conférence, c'est pas ça, c'est uniquement les lettres. C'est-à-dire, c'est déterminé par l'utilisation des sigles. C'est les sigles. Ah oui, d'accord. Le fait que vous savez, peut-être est stable, c'est ça. Voilà, on a dit nappe, ne y est pas si, absolument. Ça, c'est intolérable. Je voulais que vous me serriez la main, car je suis d'accord avec vous, le petit-déj. Ah non. Non. Je vous ai dit, me serrez la main, c'est tout. Tout de suite. Vous baissez la main, ça n'engage à rien. Ah non, vos lèvres pleines de ces relents de cigares, je ne suis pas un mouchoir. Non, je vous en prie, on demandera une tinex à la station. Je n'ai pas l'habitude de mettre mes lèvres dans un mouchoir. Je ne veux pas savoir où vous les mettez, d'ailleurs. C'est vrai. C'était gentil de vous baiser la main. Non, non, une familiarité après qui va grandir. C'est bizarre. Non, non, n'ayez pas d'inquiétude. Si, si, si. Non, je vous assure, ne rêvez pas. Ça ne serait jamais allé au-delà. Non, mais parce que j'ai fait une petite erreur. Je ne me suis pas souvenu que les usages interdisaient qu'on baisait la main des jeunes filles. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui, c'est vrai. Que les femmes mariées. Et pas dans un lieu public. Et pas dans un lieu public. Pardon. Mais c'est vrai, vous êtes une vraie jeune fille. C'est la première que j'accueille ici, je crois. Depuis 42 ans que je fais cette émission, oui. C'est la première. Non, mais on ne baisse pas la main des femmes qui ne sont pas mariées. Ou qui ont un gant. J'ai le mien qui me laisse hier. Et elle, elle a un gant de boxe, elle. Il faut se méfier. Oui, tu as raison. On comprend en la voyant qu'elle ne soit pas mariée. Il n'y a rien d'étonnant à ça. Il a mis du temps à réagir. Non. Il met des heures à penser. Il met des heures à penser une réplique. Non. Personne ne peut avoir l'idée d'épouser, j'allais dire, cette femme. Si. Moi, j'en connais. Non, mais il est gantant. Il est masoché. Moi, j'en connais. Vous n'avez pas présenté à Castelli ? Parce que les femmes ne l'aiment pas. Est-ce qu'elle a déjà rencontré Castelli ? Les femmes ne... Tu as déjà rencontré Castelli ? Et il ne t'a pas sauté ? Je l'ai même ramené dans ma voiture. Il a mis 4h30 pour enlever la ceinture. Elle a failli se pendre. C'est terminé, Castellini. En plus, pour l'extraire à près de ma voiture, ça a duré encore 4h. Et pour lui indiquer la sortie de mon parking, ça a duré 3 jours. Alors, je ne me parlais plus de Castelli. Vous avez passé une semaine ensemble, quand même. C'est pas ce que je viens de comprendre. Vous avez passé une bonne semaine ensemble. Presque. Alors, méditer une réponse. Il est là, il cherche. Il hait les femmes parce que les femmes ne l'aiment pas. Moi, je crois que c'est un grand séducteur. On comprend. Il a un charme fou. Un charme. Ah ! Et en plus, il sait où les emmener dîner. Alors, en plus, c'est agréable, quand même. Oui. Aujourd'hui, il n'a rien amené. J'étais très déçu. Pourquoi ? Il apporte des choses à manger, de temps en temps ? Il apporte une bouteille. Oui, mes enfants, pour m'inviter, moi, alors quand il est là, parce que c'est déçu. Une bonne bouteille de tête. Une bouteille de tête. Ah, mais écoute, alors là, des quenelles. Avez-vous des quenelles ? Des quenelles pas froides, abruti. Je vous en prie. Ah non, non, applaudissez pas. RTL 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de M. Tabard, de la Vieville. Pour conduire une voiture, il faut être titulaire du permis B. À qui délivre-t-on un permis B restrictif ? Aux routiers. Aux alcoolos. Aux invalides. Non, aux gens qui ont des problèmes de vue. Non, permis B restrictif. Aux chauves. Non. Excusez-moi, on ne devait plus en parler. Un B restrictif. Les putes qui travaillent en voiture ? Non. Ça y est, ça repart. Un B restrictif ? Il y avait longtemps. Je ne sais pas, moi. Ça n'a rien d'infamant, d'ailleurs. Non. Bon, et les gens qui se voient attribuer ce permis le savaient au départ. Oui, ils sont très contents. Ils ne pensaient pas avoir autre chose. Et par la suite, d'ailleurs, vous pouvez changer votre permis B restrictif entre un permis B tout court. C'est une question de débutants ? Eh bien, c'est vrai que les débutants peuvent passer par ce stade. Oui, c'est un petit peu logique. Mais enfin, il y en a d'autres qui, du premier coup, ont leur permis B normal. Bon. C'est des petites bagnoles qui n'ont pas de... Des motos ? Non. Non, non, attendez, attendez. C'est une question de cylindrée ? Non. C'est des voitures automatiques ? Oui, c'est l'embrayage des vitesses automatiques. Il y a une manipulation que le candidat n'a pas à faire. Donc, on considère qu'il ne sait conduire que ce type de véhicule. C'est une voiture à deux pédales. Bonne réponse. Bonne réponse de Jean-Pierre. Question ? T'as permis récent, alors. Oui, c'est récent, parce que ça n'a pas réglité, moi. Oui, oui, ça, sous Louis XIV, on n'en parlait pas. C'est désagréable, ça. Ça, les commentaires comme ça, c'est déplaisant. Le côté, mais sous Louis XIV, ça n'existait pas. Ça, c'est déplaisant. Mais c'est facile, surtout. Ça fait de la peine. C'est facile, ça fait de la peine. Ah non, non, t'es pas... Je veux pas vous faire de peine. Non, mais je me le demande de temps en temps. Je pense que vous êtes déjà assez. Je vous avais dégazé, vous croyez que c'est pas déjà... J'attendais, j'attendais, je le laissais un peu aller. Je vous dis, il va bien. Si en plus de ça, vous vous imitez. Une infamie qui lui ressemble. Regardez ce visage grimaçant. Je vous avais appelé dans le passé la gargouille, mais c'est vrai. Cela se confirme. Allez voir Notre-Dame de Paris, eh bien, malheureusement, vous avez des frères et sœurs sur les murs. Sommet des piliers. Il n'y a pas de question. Vous n'avez pas de question, mais il n'y a pas de question. Non, je vous regarde tous les deux. Je passe un bon moment. Quelque chose. Enfin, sois honnête, Ballu. Attends, tu ne vas pas essayer de me faire fâcher avec Coffre, quand même. Non, non, non. On est prête à tout, tu sais. Question de Mme Tolson de Calais. Quelle était l'utilisation extra-alimentaire de la fève chez les anciens romains ? L'utilisation extra-alimentaire ? Oui, oui. C'était pour compter ? Les Jeux ? Oui, c'était pour les élections. Oui, c'était pour les élections. Excellente réponse de Jean-Pierre Coffre. La fève blanche voulait dire oui et la fève noire, non. Ce n'est pas bête. D'ailleurs, je crois que c'est à Besançon, si je ne me trompe, on élisait pendant une journée le roi de la ville avec des fèves et il avait tous les pouvoirs. Ça n'intéresse personne. Si, vous êtes un puits de science et nous sommes confondus d'admiration de Mme Lagoute. Depuis une ordonnance de Jean XXIII, qu'est-ce que l'Église catholique autorise alors qu'il y avait interdiction formelle jusque-là ? Enterrement, mariage ? Divorce ? C'est lié à l'enterrement. À l'enterrement, voilà, déjà. On va se servir de problème. L'enterrement des divorcés ? Non. Alors, attendez. Des suicidés ? Enfin, c'est lié à ce qu'on n'appelle pas l'enterrement, d'ailleurs. Bon, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'est suicidé... Ah, l'incinération ! C'est l'incinération. Mais évidemment, on l'a trouvé ! Bonne réponse de Jean-Pierre Coffre. Normal ! Normal ! C'est logique. Oui. À propos d'enterrement, Samuel, il rencontre Moshe et il lui fait « Tu l'entends, t'en tire une tête, je ne t'ai jamais vu comme ça. » Il dit « Il m'arrive un truc de fou. » Il dit « Je ne t'ai jamais vu une mine pareille. » Il dit « Mais écoute, ce n'est pas possible. » Il y a 15 jours, mon oncle Joshua, de New York, il meurt. Je ne le connaissais même pas, je ne l'avais jamais vu. Il m'a laissé deux immeubles à Manhattan et un million de dollars en banque en cash. Il fait alors... Et alors, la semaine dernière, mon cousin Samuel de Paris, que je n'ai jamais vu de ma vie, il m'a laissé trois immeubles au sentier et un million de francs anciens en cash à la banque. Il fait alors... Il fait alors... De M. Keffer, de Montandon, qu'est-ce qu'un cultrivore ? Je vais laisser répondre Coff. Ça serait plutôt de la compétence de Marie-Pierre Cazel. Oui, j'ai vu votre regard s'animer dans ma direction. S'animer, n'exagérons rien. C'est un petit peu, une petite étincelle. C'est une grenouille de méditier, enfin... Un cultrivore ? C'est sexuel ? Non. Un cultrivore ? Oui. C'est un athlète ? C'est un athlète ? C'est un sportif dans son genre. Voilà. Dans son genre. Alors, attendez. Bon. Culturiste ? Il y en a de moins en moins. Métier à haut risque. À valeur de sabre ? À valeur de sabre. Bonne réponse de Marie-Pierre Cazel. Ah, c'est pas mal, ça. Oui, c'est très bien. Ah oui. Enfin, si sur un sabre, on répond pas. Le hasard fait bien les choses. Non, 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 ça, c'est parce que je fais du sabre. On garde. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Dernier rendez-vous pour aujourd'hui. Retrouvons vite les grosses têtes dans la nuit des temps. Nous sommes le 24 juillet 1991. Au tour de Philippe Bouvard, Jacques Balutin, Francis Zégut, Jean-Pierre Coff et Marie-Pierre Cazel. De Madame Toulousian de Loudun, que symbolise la salamandre que François 1er avait tenue à faire figurer dans ses armoiries ? La bébête ? Oui. La bébête. Ben, c'est les croisades, des machins, ça vient de là-bas. Non. Non ? Je vous rappelle qu'il s'agit de François 1er. Oui, oui, oui. Parce qu'elle change de couleur, non ? C'est pas comme un caméléon un peu. Non, non. Parce que quand on la met au feu, elle brûle pas. C'est pas comme un peu au feu. Un salamandre. Faut chercher. Une coalition ? Non, non. Un pays ? Une conquête ? Or, si c'était qu'une conquête. Les femmes ? Essayons d'aller un petit peu plus loin, Marie-Pierre Cazel. C'est-à-dire ses conquêtes. Oui, mais si vous voulez, un homme qui est fier de ses conquêtes féminines, tient dans son blason à illustrer son... La femme. La virilité. Sa virilité, son tempérament, son ardeur amoureuse et la salamandre, et paraît-il, un animal qui, sur ce plan, se dépense sans compter. Bonne réponse de Marie-Pierre Cazel et de Jean-Pierre Côte. Oui, parce qu'on l'associe. Mais oui, on l'associe, bien sûr, on l'associe. C'est une de ses spécialités, quand même. Madame Bigléser. Quel est le record établi par Kennedy, et jamais battu à ce jour, record homologué pour un chef d'État ? Kennedy, ce pauvre malheureux, là. Oui, 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 John Fitzgerald Kennedy. La longueur de son mandat ? Non. Bah non. Le nombre de ses maîtresses ? Non. Ah, il paraît que c'était un chaud-lapin, hein ? Oui, il paraît. Ah oui, il aurait pu mettre une salamandre sur son blason, lui aussi. Et un record qui lui a servi dans sa carrière politique, mais qui poussait à son extrême, aurait pu le desservir aussi. Sa jeunesse ? Non. Côté sportif ? Ah, lui, il considérait ça comme un sport, mais ça n'était pas vraiment... Et ça n'a pas de connotation sexuelle, bien sûr que non, sur ça, il n'aurait pas pu être président. Non, non. C'est pendant sa jeunesse, pendant la guerre ? C'est surtout pendant le début de sa carrière politique qu'on s'est aperçu qu'il présentait cette caractéristique. C'était une habitude qu'il avait ? Oui, une habitude, mais enfin qu'il avait cultivée. Kennedy était un homme qui avait toutes sortes de dons, et il avait développé un de ses dons. Le don des langues. Il pouvait parler sans s'arrêter pendant plusieurs heures. Oui, oui, c'est presque ça, mais c'est pas tout à fait ça, et ça n'avait pas besoin de durer des heures pour qu'il établisse ce record. Il pouvait dire, en un temps donné, un très grand nombre de mots. Exactement. Il pouvait prononcer 327 mots à la minute. Bonne réponse de Francis Zieg. Question de Mme Ménard. En 1832, un Allemand mélange du phosphate blanc, du chlorate de potasse et de la colle. Que vient-il d'inventer ? Le banania. La TNT. La nitroglycérine. Non, non, non. La poudre. Quelque chose qui n'est pas trop dangereux. Le feu de Bengale. Non. L'élastique. La fusée, enfin une connerie comme ça, un truc qui fait du bruit, qui est beau. Il mélange du phosphate blanc, du chlorate de potasse et de la colle. Le magnésium. Mais non, ça pète. Je ne peux pas dire que ça pète vraiment, mais enfin, ça fait un petit bruit. Ça fait un petit bruit. Le pétard, les pétards. C'est un rapport avec la lumière ? Ça peut avoir un rapport avec la lumière. Un flash pour les photos, non ? Les fils à plomb, le fil à flash pour les photos. Non, non, non. Pourquoi ? Et c'est un des produits les plus commercialisés au monde aujourd'hui. C'est Manu sur mon balcon. Attendez. C'est ménagé ? Ça peut être ménagé, oui. D'ailleurs, on en fabrique dans une version ménagère. Ça se mange, non ? Ça peut se grignoter. Il y en a qui aiment ça. Mais enfin, ça ne va jamais très loin. La bougie ? Non, mais ça n'est pas sans rapport avec la bougie. Ça éclaire ? Ça éclaire. Enfin, ça sert actuellement. Ça sert pour éclairer ? Non, non, non. Ça, on n'a pas besoin de... L'électricité n'a rien à voir avec ça. Ça a un rapport avec la bougie ? Avec la bougie. Et pas seulement avec la bougie. Mais on en trouve souvent à côté d'une bougie. Les allumettes. Les allumettes. Bonne réponse de Jacques Balut. La dernière citation nous vient de Sarthe-lespa, où habite M. Latré, qui a dit « La morale est bien souvent le passeport de la médisance ». Début du siècle ? C'est du XIXe, et plutôt du début du XIXe. C'est un Français ? Un Français. Oui, Voltaire, je dis n'importe quoi, moi, je m'en fous. Wallot ? Non, non. Vous savez, Voltaire, je ne suis pas sûr qu'il était très frais au début du XIXe siècle. Bossuet ? Non, ben, celui-là non plus. Jean-Jacques Rousseau ? Eh, renseignez-vous un peu sur les décès, consultez Zitrone. Quoi ? C'est quoi un philosophe ? Je voudrais avoir sa peau avant la fin de l'émission. Mais vous ne l'aurez pas. Vous l'avez traitée comme un jambon, là. Oui, exactement. Bon, dites-donc, vous vous demandez quoi, là ? Oui. Pardon, je ne peux pas avoir un rappel dans la question. C'est l'heure de cette belle formule que je vous rappelle. La morale est bien souvent le passeport de la médisance. Voilà. La Rochefoucauld ? Non, non, ce n'est pas un moraliste. C'est un romancier ? Ce n'est pas un romancier. C'est un poète. Un auteur de théâtre ? Ce n'est pas un poète. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie pour être aussi connu que ça ? Ah, ben, il a fait beaucoup de choses. Ah bon, c'est un homme politique ? Oui. Un soldat ? Aussi. Aussi. Un militaire ? Ah, ça a été un militaire, un grand, mais pas seulement ça. Napoléon. C'était Napoléon Premier. Bonne réponse de Jacques Balitin. Bravo, merci, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501